Alors aujourd'hui, je réponds à trois questions qui m'ont été posées sur le groupe des doctorants marocains au sujet de la communication scientifique. La première question était « Quelle est la différence entre article et communication ? ». J'y réponds par le fait qu'un article scientifique est une communication, mais que toute communication n'est pas forcément un article, et ça je l'ai bien montré dans l'épisode d'hier, en présentant les différentes formes de communication scientifique possibles, que sont aussi la communication par poster, les communications orales lors de congrès et conférences, les actes de colloque, etc. La seconde question était « Peut-on extraire deux communications d'un seul article ? ». Bien sûr, il est possible de faire plusieurs communications au sujet d'un article publié, mais vous devrez à chaque fois, et ça c'est vraiment très important, changer le titre de vos présentations, de vos communications. En revanche, sachez qu'un article scientifique ne peut en principe être publié qu'une seule fois, sinon c'est de l'autoplagiat. Il est arrivé que des chercheurs soumettent et publient un même article dans plusieurs revues, mais cela va à l'encontre de l'éthique en recherche et de la rigueur scientifique. La troisième question, c'est quoi le genre de document que l'on publie dans une conférence ? Article review ? Literature review ? Ou quoi exactement ? Alors, dans une conférence que l'on a donnée, quelle que soit sa forme orale, cela compte pour une communication orale, que l'on peut insérer dans ces communications. Mais ce que l'on publie parfois, ce sont les actes. Les actes de congrès, dits aussi actes de colloque, actes de conférence ou comptes rendus de conférence, sont le recueil des communications faites lors d'un congrès scientifique et publiées avant ou le plus souvent à la suite de ce congrès. Les actes de ce congrès, traditionnellement publiés sous forme imprimée, peuvent aussi être disponibles sur support numérique ou directement en ligne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie d'autres écoutes. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode-recherche.com et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast de méthode-recherche. A demain.